Alors, dans cette vidéo, on va aborder un problème très classique de probabilité, un problème très connu, c'est le problème des trois portes de Monty Hall. Alors, c'est un problème qui a été popularisé par un jeu télévisé aux Etats-Unis, qui a été présenté par ce monsieur qui est là, et c'est lui qui s'appelle Monty Hall. Donc, ce problème, depuis ce jeu, s'appelle le problème de Monty Hall, ou le problème des trois portes de Monty Hall. Alors là, on va supposer qu'on vient jouer à ce jeu, et voilà ce qui se passe. En fait, on nous place devant trois portes. On a trois portes. Il y a une première porte qui est numérotée 1, une deuxième porte qui est numérotée 2, et une troisième porte qui est numérotée 3. Et on nous dit que derrière une de ces portes se cache un lot fabuleux. Par exemple, c'est une voiture, une Ferrari, ou bien ça peut être aussi, je ne sais pas, une forte somme d'argent, ou bien un voyage pour deux à Bora Bora. Voilà, enfin, quelque chose qu'on a vraiment envie de gagner. Et puis, derrière les deux autres portes, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas très intéressant, qu'on n'a pas tellement envie de gagner. C'est, disons, par exemple, des chèvres. Donc, il y a une porte qui cache un lot vraiment fabuleux, et deux autres portes qui cachent deux chèvres. Voilà. Donc, le jeu, évidemment, enfin, le but, notre but à nous, c'est de choisir la porte derrière laquelle se cache le gros lot. Alors, le présentateur nous demande de choisir une des portes, et disons, par exemple, qu'on choisit la première. On choisit, par exemple, celle-ci, la porte numéro 1. Et, dans ce cas-là, le jeu n'est pas si simple que ce qu'on pourrait imaginer. Le présentateur ne va pas simplement ouvrir la porte et regarder si on a gagné ou pas. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Il va ouvrir, en fait, lui, il sait quelle est la porte qui cache le gros lot. Donc, il sait exactement ce qu'il y a derrière chaque porte. Et, en fait, il va ouvrir une deuxième porte, et il va ouvrir, évidemment, celle qui ne cache pas le gros lot. Donc, il va ouvrir, disons, par exemple, celle-là, la porte 3, qui cache une chèvre. Voilà. Évidemment, il y a toujours, quelle que soit la porte qu'on ait choisie au départ, il y en a toujours forcément une autre qui ne cache pas le gros lot, puisqu'il y a deux portes en tout qui ne cachent pas le gros lot. Et ce que va nous demander le présentateur, à ce moment-là, c'est est-ce que vous voulez changer de porte ? Est-ce que vous maintenez votre choix de la porte 1, ou bien est-ce que vous préférez choisir la porte 2 ? Est-ce que vous voulez maintenir votre choix ou changer de choix ? Voilà. Alors, évidemment, la question qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'on a intérêt à changer ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à changer ? Alors, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Donc, j'aimerais bien que tu essayes de ton côté, que tu mettes sur pause, et puis après, une fois que tu as bien réfléchi, on regardera les choses dans le détail ensemble. Alors, maintenant que tu as essayé de ton côté, tu t'es sûrement fait une opinion du problème, on va analyser la situation un peu plus profondément ensemble. Alors, on va commencer par se placer du point de vue du présentateur. Alors, le présentateur, lui, il sait ce qu'il y a derrière chaque porte. Donc, admettons, voilà, je redessine les trois portes, la porte numéro 2 et la porte numéro 3. Donc, on va supposer, par exemple, que le gros lot, la somme d'argent, elle est derrière la porte 2. Donc, je vais faire comme ça. Derrière la porte 2, il y a le gros lot. Du coup, derrière chacune des deux autres portes, derrière la porte 1 et la porte 3, eh bien, on a des chèvres. Voilà. Donc, il y a une chèvre derrière la porte 1 et une chèvre derrière la porte 2. Alors, si le candidat choisit la porte 1, voilà. Donc, le présentateur, lui, qui sait ce qu'il y a derrière chaque porte, il va montrer, à ce moment-là, la porte 3. Donc, il va montrer, en fait, la chèvre. Et dans ce cas-là, effectivement, le candidat, il aura tout intérêt à changer, à changer de choix et à dire, je vais prendre, finalement, la porte 2 au lieu de la porte 1. Si, en revanche, le candidat choisit la porte 2, il choisit cette porte-là, donc, le présentateur, lui, il peut montrer une des deux autres portes. N'importe laquelle, ça ne changera rien. De toute façon, derrière la porte 1 et derrière la porte 3, il y a une chèvre. Et dans ce cas-là, le candidat, lui, il a tout intérêt à ne pas changer de porte, puisqu'il a déjà choisi la bonne. Alors, le troisième cas, le dernier cas possible, c'est le candidat choisit la porte 3. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le présentateur, lui, il va montrer la porte 1, il va ouvrir la porte 1, il va donc montrer cette chèvre qui est là. Et dans ce cas-là, comme quand il avait choisi la porte 1, eh bien, le candidat a tout intérêt à changer, à dire, non, finalement, je ne prends pas la 3, mais je prends la 2. Alors, maintenant, avec ça en tête, on va essayer de calculer les probabilités de chacune des deux stratégies. Alors, la première stratégie, c'est celle de maintenir toujours son choix. Donc, le candidat a choisi sa porte et, quel que soit ce qu'on lui montre après, il maintient son choix. Donc, c'est le maintien du choix. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est sa probabilité de gagner ? Quelle est la probabilité de gagner ? J'écris ça comme ça, probabilité de gagner. Donc là, en fait, il y a trois portes et il n'y en a qu'une qui est gagnante. Donc, comme c'est une situation d'équiprobabilité, il y a une chance sur trois de gagner. Et bon, on peut aussi facilement calculer la probabilité que le candidat a de perdre, dans le cas où il ne change pas de choix. Ben, il y a deux portes perdantes sur les trois, donc la probabilité de perdre, c'est deux tiers. Et là, effectivement, soit on gagne, soit on perd, donc ces deux événements-là, l'événement gagné et l'événement perdre, sont des événements contraires. Donc, effectivement, leur somme, là, un tiers plus deux tiers, ça fait un. Donc, voilà, finalement, si on choisit de maintenir le choix, on a une chance sur trois de gagner. Alors, maintenant, on va examiner ce qui se passe quand on choisit de changer. Changer de choix. Et on va essayer de calculer, dans ce cas-là, la probabilité de gagner. La probabilité de gagner. Bon, avant de regarder ça précisément, on va déjà regarder, essayer de voir comment est-ce qu'on peut gagner si on change toujours de choix. Alors, si, par exemple, j'ai choisi la première porte, on va me montrer la deuxième chèvre, on va me montrer la porte 3. Et donc, si je change, eh bien, je gagne, puisque forcément, je tomberai sur la porte 2. Et puis, si j'ai choisi d'abord la porte 3, on va me montrer la porte 1. Donc, là aussi, si je change, je gagne encore. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que si au départ, mon premier choix était mauvais, eh bien, en changeant, je gagne forcément. Bon, ça, je vais l'écrire. Si mon premier choix était mauvais. Et puis, si je change toujours, dans ce cas-là, je gagne. Dans ce cas-là, je gagne. Et je gagne parce que si je me suis trompé au départ, on va me montrer forcément l'autre porte mauvaise. Donc, si je change, je vais forcément tomber sur la bonne porte. Alors, du coup, maintenant, on peut calculer la probabilité de gagner en faisant toujours le choix de changer. Et en fait, cette probabilité de gagner, d'après ce qu'on vient de voir, c'est la probabilité d'avoir fait un mauvais choix au départ. Puisque si je fais un mauvais choix au départ, je gagne forcément en changeant de choix. Alors, la probabilité d'avoir fait un mauvais choix au départ, c'est tout simplement, il y a deux possibilités sur les trois. Il y a deux mauvaises portes parmi les trois. Donc, la probabilité de faire un premier choix qui est mauvais, c'est deux sur trois. Donc, il y a deux chances sur trois qu'on ait d'abord choisi une mauvaise porte et qu'ensuite, on change de choix pour finalement trouver le bon. Alors, de la même manière, on peut regarder, on peut calculer la probabilité de perdre cette fois-ci. Donc, la seule façon de perdre, si on a décidé de changer de choix systématiquement, c'est d'avoir choisi au départ la bonne porte. Et dans ce cas-là, je vais l'écrire, un bon premier choix. Un bon premier choix. Alors ensuite, on nous montre du coup une porte qui n'est pas la bonne. Et puis, on change. Et comme on avait choisi la bonne première porte, quand on change, on perd. Voilà. Donc, finalement, comme tout à l'heure, la seule manière de perdre dans le cadre de cette stratégie, c'est d'avoir choisi au départ la bonne porte. Donc, finalement, je peux calculer la probabilité de perdre en supposant qu'on change systématiquement de choix. Eh bien, c'est la probabilité, en fait, d'avoir choisi la bonne porte au départ. Donc, il y a une porte sur trois qui est la bonne. Donc, on a une chance sur trois de perdre. Si on a choisi de changer de choix systématiquement. Donc, tu vois, ce n'est pas tout à fait le résultat auquel on aurait pu s'attendre, je trouve. Parce que, en fait, si on décide de maintenir le choix qu'on a fait au départ, on a une chance sur trois de gagner. Alors que si on décide de changer systématiquement de choix, eh bien, on a deux chances sur trois de gagner. Alors, on peut voir ça aussi en se disant que, quand on fait notre premier choix, ici, par exemple, si on choisit celle de la porte 1, il y a une chance sur trois que ce soit la bonne. Et donc, il y a deux chances sur trois que la bonne réponse soit dans les deux autres portes. Et en fait, quand on change de choix, d'une certaine manière, on prend une partie des chances qui sont ici. Voilà, j'espère que ce petit casse-tête a plu. Merci. Merci. Merci.